Quand on est rentré, il n'a pas voulu nous dire qu'on ne reviendrait pas. Pour moi, je suis mort en 1962. Mon père m'a trahi, la France n'était pas mon pays. Hugues Robert, bonjour. Bonjour. Vous êtes le co-auteur de « Journale d'un pacificateur » aux éditions Max Milot. Vous êtes donc le co-auteur avec Jean-Marie Robert, votre père, ancien sous-préfet en Algérie française jusqu'en 1962. Et justement, vous venez de recevoir pour ce livre le prix « Histoire-mémoire » de la Fondation pour la mémoire de la guerre d'Algérie, des combats du Maroc et de Tunisie. Félicitations. Pourquoi ce livre ? Pourquoi ce livre ? Parce que l'Algérie a été au cœur de ma vie et parce que le hasard, bien que je ne crois pas au hasard, a fait que j'ai ouvert les archives de mon père en 2017. Et en les ouvrant, j'ai découvert des choses incroyables. Une lettre du général de Gaulle, une lettre de Germain de Dillon, des lettres de Maurice Papon, des lettres d'hommes d'histoire. Et ça m'a totalement troublé, sachant que je ne connaissais pas grand-chose de mon père et de son histoire vis-à-vis de la guerre d'Algérie. Je suis parti à la recherche. Comme j'ai envie de dire souvent, ce livre, comme Magritte, ce livre n'est pas vraiment un livre, c'est un itinéraire, c'est un chemin. C'est à la fois un chemin personnel parce que j'ai vécu en Algérie, j'ai vécu en Algérie et j'ai vécu la guerre d'Algérie dans le pays de mon enfance, en Kabili. Vous êtes arrivé en quelle année en Algérie ? On est arrivé en 1959 et c'est là où j'étais à l'école entre 5 ans et 9 ans. Et ça m'a permis effectivement de comprendre cette histoire. Et mon père m'avait menti, puisqu'avant on habitait au Maroc, en disant qu'on reviendrait. Et en fait, on n'est jamais revenu. Et quand je suis arrivé en France, je n'ai pas compris ce qu'était ce pays. Ça a été un peu ma blessure, un petit peu initiatique, car la France, ce n'était pas mon pays. C'était l'Algérie, c'était le Maroc, c'était une autre vie. Quand j'ai ouvert ces archives, ça m'a donné envie de comprendre l'histoire de mon père qui n'avait rien dit, qui avait été silencieux et qui n'avait rien raconté de cette vie-là. Justement, quelle était la position de votre père sur la guerre d'Algérie, sur l'Algérie française ? L'histoire de mon père, c'est qu'au départ, il était contrôleur civil au Maroc. En étant contrôleur civil au Maroc, il s'occupait de tribus berbères. Et il a vécu les émeutes de Moulay-Diris en 1955. Et ces émeutes lui ont fait comprendre que le Maroc devait rester aux Marocains et que l'Algérie devait revenir aux Algériens. Et c'est à partir de ces émeutes qu'en 1956, il a décidé d'écrire au général de Gaulle pour lui dire qu'il fallait rendre la liberté quand on ne pouvait pas donner l'égalité à ces peuples. Et que c'était la seule façon de les garder en son sein, c'est-à-dire de pouvoir fraterniser avec eux. Et sa conscience de l'Algérie algérienne a été immédiate. Ce courrier envoyé en 1956 à Colombie-les-Églises au général de Gaulle prouvait bien effectivement de sa volonté et de sa détermination. Et lorsqu'il est arrivé en 1958 au pouvoir, le général de Gaulle, mon père a demandé de changer de corps. Il était secrétaire d'ambassade auprès d'Alexandre Parodi, qui était un compagnon de la Libération. Et Alexandre Parodi l'a soutenu pour devenir sous-préfet en Algérie. C'est l'Élysée qui directement l'a nommée pour rejoindre la vallée de la Soumame, Aqbou, c'est-à-dire une région qui a connu effectivement des troubles, le congrès de la Soumame, des révoltes. Et donc c'était un arrondissement vraiment très difficile. Mais il a été envoyé pour mettre en place le plan de Constantine, mettre en place l'Algérie algérienne. Il est arrivé pour ce faire. Et d'ailleurs, il est arrivé en septembre 1959, quand le général de Gaulle a fait sa déclaration sur l'autodétermination du peuple algérien. Expliquez-nous cette rupture avec votre père, finalement. Mon père, j'ai envie de dire, mon enfance, mon enfance en Algérie a été une enfance à la fois difficile parce qu'il y avait de l'injustice, parce qu'on a vu de la souffrance, parce qu'en plus il nous a montré, il avait quelque chose de... Il voulait qu'on voit la réalité, la réalité de ce que vivaient les pauvres. Il ne faut pas oublier que mon père a été moine avant d'être père. Et que pour lui, ce qui était fondamental, c'était de vivre avec les autres. C'est pour ça, entre autres, qu'un de mes frères est né à Aqbou, dans cet hôpital qui était un hôpital du Moyen-Âge. Alors que la plupart des Européens allaient faire naître leurs enfants ou à Alger ou en France. Lui, il voulait être avec les gens. Quand on est rentré, il n'a pas voulu nous dire qu'on ne reviendrait pas. Et moi, pour moi, ça a été... Comme je dis, je suis mort en 1962. Mon père m'a trahi. La France n'était pas mon pays. Et je n'ai pas compris du tout ce qui se passait. Et effectivement, à partir de 68, et du mouvement, du bruit, comme je dis, du bruit des armes, du bruit des manifestants, m'ont réveillé à la vie. Et donc, à partir de là, j'ai pensé que mon père était un salaud. J'ai pensé que le comportement qu'il avait avec nous de nous oublier, de nous mépriser, de préférer les autres, et entre autres les enfants de Harki et l'Algérie, faisait qu'il avait été un salaud en Algérie. Donc, c'était ma conscience. À partir de là, je me suis révolté contre lui. J'étais même un militant trotskyiste, le Vietnam, le Napalm, le Chili, les camps du Chili, la torture en Espagne, le garrot. Réveillait en moi quelque chose que j'avais entendu dans mon enfance. Et c'est pour ça que j'étais un militant qui a lutté contre ça. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que je lui étais un peu comme mon père. Et puis, à un moment donné, j'ai même fait mon service militaire. Et là, je suis tombé. Mon capitaine, c'était le capitaine Barbarin, le frère de l'autre, de Monseigneur Barbarin. Et il m'a fait jouer la guerre d'Algérie. Et là, j'ai pété un plomb. j'ai monté des comités de soldats, j'ai bombé la caserne, avec d'autres, évidemment. J'ai fait de la prison. Et ma vie est revenue en Algérie. Et en fait, petit à petit, je suis revenu en Algérie. j'ai fait une psychothérapie pour essayer de comprendre ce qui se passait en moi. J'ai perdu une enfant qui s'appelait Sarah. Et je me suis dit, ce n'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas dans toi. Et je suis retourné en Algérie pour voir si mon père était le salaud que je croyais qu'il était. Et c'est là que j'ai découvert qu'il n'était pas un salaud, qu'il avait aidé le FLN, qu'il avait soutenu tous les pauvres, tous les gens qui étaient sous le coup, que ce soit des militaires ou du FLN, et qu'il avait été l'autre homme. Et à partir de là, je suis venu le voir et je me suis réconcilié avec lui. Et c'est là que je lui ai dit, mais pourquoi ce silence ? Il ne me dit pas ce que. Parce qu'il ne pouvait pas parler. Parce que cette histoire était restée comme ça. Et puis, quinze jours après ou un mois après, mon père décède. Voilà. Et donc, moi, j'ai récupéré ses archives, j'ai récupéré son pistolet et puis, j'ai vécu ma vie. Et c'est que lorsque j'ai pris ma retraite, que j'ai ouvert ses archives et que j'ai découvert la vérité de ce qu'il avait été. Et justement, quel est son bilan ? Quel est le bilan de votre père ? Mon père, quand il est arrivé, il était plutôt favorable aux militaires. Puisque c'était un fils de militaire, les frères de son père étaient tous des militaires. Ses frères, il avait trois frères, étaient militaires. Et donc, a priori, c'était un homme qui était plutôt bienveillant vis-à-vis de l'armée. Mais quand il est arrivé en Kabylie et à Aqbou, il a été effrayé de voir le comportement des militaires. Et entre autres, il a fait faire un courrier au colonel Cadou, qui était le colonel du coin, pour lui dire qu'il serait interdit dorénavant de voler, de violer ou de molester la population. Article 3 de cette déclaration, c'était cela. Ce qui prouve bien qu'effectivement, il a été effrayé par le comportement des militaires lorsqu'il est arrivé. C'est-à-dire, ils avaient tous les pouvoirs, ils faisaient ce qu'ils voulaient. On pouvait voler, violer, molester la population comme bon leur semblait. C'est à partir de ce moment-là, d'ailleurs, qu'il a pris conscience que la torture était dans un arrondissement de 105 000 habitants. Il y avait un centre de torture et il écrit même à Mgr Duval que quand il est arrivé, il y avait 60 morts sous la torture par mois et que si ça avait continué, il n'aurait pas pu rester à son poste. Donc, il a fait traduire des militaires pour que cesse ce comportement incroyable et inadmissible. donc effectivement, il a été vu comme quelqu'un qui affrontait les militaires d'une part sur la torture mais aussi sur les camps de regroupement car son deuxième constat qui l'a effrayé, c'était que 30% de la population était dans des camps de regroupement et des camps qu'il appelait concentrationnaires. D'ailleurs, il a fait venir le commandant florentin qui était envoyé par le général Parlange qui était l'inspecteur des camps de regroupement et il lui a dit « Mon commandant, vous avez libéré les camps nazis, regardez ce que nous faisons ». Et le commandant florentin a fait un rapport en disant « Un sous-préfet d'un dynamisme assez rare nous alerte sur ce qui se passe, il serait temps de l'écouter ». Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a mis en place, qu'il a pu mettre en place par son obstination une politique de dégroupement. Donc sa politique, ça a été à la fois au niveau sanitaire, il décrit par exemple dans un courrier que j'ai vu l'hôpital, un hôpital de 100 places, il y avait 300 personnes, insalubres au total, jamais de visite et il a fait, il a mis en place la construction d'un autre hôpital sachant que c'était impossible. Donc le territoire a reçu des millions de francs, c'est ça, à l'époque ? C'était un territoire d'expérimentation, c'est ce que vous disiez. Il a reçu 5 milliards sur 3-4 ans et la dernière année 3 milliards. Et comme il l'a dit d'ailleurs, il l'a dit dans une lettre à Michel Poniatoski, il a dit que ce que la colonisation n'a pas fait pendant 130 ans, nous, l'indépendance le réalise en 5 ans. Voilà. Effrayé de voir effectivement de la même façon pour la scolarisation. 50% de la population a été scolarisée, mais il n'y avait que 5% avant de la population qui était scolarisée. Donc le rôle de votre père était de pacifier la région en prenant le contre-coup des militaires ? Son objectif est de préparer l'indépendance de l'Algérie. C'était l'objectif officiel, c'était d'en faire un arrondissement pilote et pour passer la main pour passer la main et faire l'autodétermination. C'était très clairement sa position et c'était très clairement sa mission. Voilà. Donc de faire en sorte qu'effectivement, et d'ailleurs on le voit par rapport même à la démocratie, tous les maires, il y avait une quinzaine de maires, il n'y en a qu'un seul qui était européen, tous les maires, il a fait en sorte qu'effectivement ça soit des maires musulmans, cabiles, qu'il soit maires de toutes ces 15 communes qu'il administrait et qu'il y ait des élections libres et qu'il y ait des élections avec deux listes, etc. Et quels étaient les rapports de votre père avec la population locale des Algériens ? Très vite, il a été très estimé parce que justement d'une part il a amené des moyens mais aussi il a supprimé les couvre-feux. Il est intervenu par rapport à la justice. Il y a des petites agnées de notes assez rigolotes du style quand il y avait écrit des slogans contre le FLN et bien les gars n'étaient pas mis en prison mais quand il y avait des trucs contre l'OAS ou contre les pieds noirs et bien les gens étaient mis en prison et donc il est intervenu en disant mais c'est pas acceptable ou on fait la justice pour tous et donc il a tout de suite eu le sentiment de bienveillance vis-à-vis de la population et d'ailleurs ce qui est très intéressant c'est quand le général de Gaulle est venu le 11 décembre 60 à Aqbou contrairement à ce qui s'est passé à Oran à Alger où il y a eu des massacres où il y a eu des morts etc la population et mon père lui-même a été surpris la population et des militants du FLN sont venus applaudir le général de Gaulle parce que pour eux la libération pouvait se faire par le FLN et par le général de Gaulle et effectivement il faut savoir que les pieds noirs sur une population de 105 000 habitants il y avait 500 pieds noirs donc le rapport de force n'était pas le même que ceux qu'on pouvait avoir à Oran à Alger à Constantine ou à Bonn dans les villes et qu'effectivement les pieds noirs n'ont pas bougé les pieds noirs n'ont pas bougé et les militaires qui n'étaient pas très pro de Gaulle se sont tus mais la population algérienne la population kabile s'est manifestée pour soutenir et pour applaudir ce qui a pas mal surpris d'ailleurs le général de Gaulle qui a même dit au maire au Signe Maloum mais quand les gens sont venus m'applaudir ils le faisaient d'eux-mêmes et effectivement il était surpris de ça parce qu'effectivement toute la politique qui avait été mis en place était une politique pro-algérienne pro-indépendance qui effectivement plaisait à la population Et quels sont les souvenirs de votre père sur cette rencontre avec de Gaulle ? Je ne peux pas vous dire ses souvenirs mais ce que je peux dire c'est qu'effectivement il a noté toutes les rencontres il a enregistré manuellement toutes les rencontres et les discussions qu'il a eues avec trois personnes le maire au Signe Maloum le maire de Tasmalt Messaoud Badji qui était le rival d'Abderrahman Mirah qui était le chef du FLN de la OUI à la Troie il avait aussi enregistré les discussions avec le docteur Aoudjan qui s'était avéré être un agent je dirais double qui jouait le jeu du FLN d'un côté mais qui jouait le jeu beaucoup de l'armée de l'autre qui était un trouillard et on peut dire une sorte de collaborateur de collaborateur de l'armée française et ces conversations se sont surtout déroulées sur la suite bon on va faire l'Algérie algérienne c'est bien tout le monde était quasiment convaincu mais la défense la défense des harkis et c'est là où le général de Gaulle a eu cette phrase assez forte en disant si je fais je ne si je fais cette Algérie cette autodétermination et cette Algérie algérienne je le ferai en défendant en défendant les harkis les supplétifs les élus je les fais pour eux et je ne le fais pas ni pour les pieds noirs ni pour la France directement et effectivement c'est une parole qui a été très importante pour mon père cette fidélité aux gens qui avaient pendant il ne faut pas l'oublier pendant 130 ans travaillé avec la France parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de travailler avec la France ce serait un déshonneur et une honte pour nos pays si la France abandonnait les harkis avait-il dit à votre père absolument est-ce qu'il a tenu cette promesse ben non il n'a pas tenu cette promesse parce que parce que c'est un homme politique parce que c'est un grand homme politique c'est à dire c'est comme le je vous ai compris de 58 je vous ai compris il n'y a que ceux qui entendent ce qu'ils veulent bien entendre qui l'avaient compris c'est à dire qu'ils parlaient à tout le monde et la force du général de Gaulle ce n'est pas d'avoir été un grand militaire mais c'est d'avoir été un grand politique et puis il y a quelque chose chaque fois qu'on critique de Gaulle qui m'agace un peu non pas qu'on critique celui qui a trahi les harkis celui qui a qui a fait l'Algérie algérienne mais c'est la politique de la troisième république et de la quatrième république il ne faut pas oublier les paroles de Mitterrand il ne faut pas oublier les paroles des socialistes il ne faut pas oublier les paroles de tous les gens qui étaient pour l'Algérie française et qui chaque fois se sont soumis au pouvoir d'Alger au pouvoir d'Oran au pouvoir au pouvoir des pieds noirs donc je dirais que les circonstances atténuantes que je donnerais à de Gaulle c'est que pendant 130 ans on n'a pas voulu voir la réalité on n'a pas voulu accepter le peuple algérien lui donner le pouvoir qu'il méritait voilà c'était effectivement des indigènes des sous-citoyens et bien c'est quand même de Gaulle qui a permis cette libération là plus de 70 ans après la signature des accords d'Evian quel regard portez-vous sur l'Algérie française est-ce que c'était une chimère un crime contre l'humanité comme a dit notamment Emmanuel Macron je pense que de toute façon on ne va pas refaire l'histoire on ne va pas refaire l'histoire de la colonisation qui est qui est un non-sens qui est un non-sens qui est une expropriation moi je peux parler de ce que je connais je sais ce qui s'est passé en 1871 la révolte de Mocrani et du chèque à la dade puisque c'était dans l'arrondissement de mon père je sais qu'ils ont été expropriés je sais que je peux vous donner la liste des noms et des terres qui ont été volées séquestrées et puis je peux vous raconter aussi l'histoire de Aziz et Mohamed Belhadad qui ont été envoyés en Nouvelle-Calédonie avec les communards donc cette histoire-là c'est une histoire sociale c'est 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 un non-sens c'est une expropriation et puis quand on nous raconte quand on nous raconte qu'effectivement il y avait une voie de chemin de fer entre Alger et Alger et Bougie mais elle a été faite pour qui ? pour les paysans pour les paysans algériens pour les paysans musulmans mais pas du tout elle a été faite pour pour les pieds noirs pour les européens pour le commerce avec la France mais en aucun cas pour les populations donc il faut arrêter de se raconter des histoires et l'histoire de l'arrondissement de mon père et la preuve la preuve que cette colonisation était un non-sens voilà et ça a été la conviction de mon père dès le départ donc il y a aujourd'hui l'histoire qui nous est racontée en France c'est l'histoire des villes et des urbains je rappelle que 90% des européens étaient dans les villes 90% de la population de la population des français musulmans étaient dans les campagnes et que cette guerre ça n'a pas été seulement une guerre des villes des 900 000 européens contre les 9 millions de français musulmans le 18 mars 1962 donc les accords de viande sont signés est-ce que ces accords marquent la fin de la guerre ? ils marquent la fin des combats mais peut-être pas la fin de la guerre si on peut dire que la guerre a été un jour finie au sens où entre autres ce qui est intéressant de voir c'est que dans l'arrondissant de mon père la paix était déjà là et qu'effectivement qu'est-ce qu'on a vu après et là je peux en témoigner puisque mon père avait monté un réseau un réseau de soutien aux Harkis grâce à des européens qui étaient restés là grâce au père blanc et grâce à des amis qu'il avait qu'il avait qu'il avait gardé et effectivement à partir du 10 juillet du 10 juillet à partir du moment où l'Algérie a été indépendante et bien les martiens c'est-à-dire ceux qui ont été des militants de la dernière heure plus les gens de l'armée de l'extérieur sont arrivés et se sont relativement et violemment opposés aux modérés et à ceux qui voulaient effectivement que règne la paix dans cet arrondissement et que continue la paix dans cet arrondissement la guerre a continué les démaquis ont repris c'est ça qui est incroyable et il y avait des gens du FLM comme le sous-préfet Smadi qui faisait partie des modérés ce qu'il faut savoir aussi par exemple ce qui est intéressant à Aqbou c'est que Abderrahman Fares le premier gouverneur de l'Algérie était originaire d'Aqbou et il était propriétaire d'un café que tenait un pied noir et qu'effectivement il y avait une force une force il y avait une population qui était pour la paix et les gens de la Ouïe à la Troie étaient plutôt dans cette logique-là mais effectivement l'arrivée des gens de l'extérieur de l'armée qui a pris le pouvoir des gens de l'extérieur qui ont pris le pouvoir ont perpétué cette guerre-là ce qu'il faut comprendre aussi c'est que le congrès de la Soumame qui avait lieu dans l'arrondissement de mon père en 1956 avait donné les bases de la révolution avait dit le politique avant le militaire l'intérieur avant l'extérieur et c'est exactement le contraire qui s'est passé c'est l'extérieur qui a pris le pouvoir et c'est les militaires qui ont pris le pouvoir or le congrès de la Soumame congrès qui a eu lieu dans l'arrondissement de mon père effectivement disait ce qu'il fallait faire et d'ailleurs Abdel Rabban qui a été un des théoriciens du congrès de la Soumame a été assassiné par les siens ce qui n'est pas un hasard non plus Comment s'est déroulée l'évacuation de l'Algérie française ? Moi je ne peux parler que de l'arrondissement d'Agmi et de l'arrondissement de la vallée de la Soumame ce qui est intéressant c'est de savoir qu'il y avait à peu près 500 Européens et à part les 2-3 les 2-3 familles européennes qui étaient les plus riches elles sont parties avant c'est à dire qu'elles n'ont pas attendu le 19 mars pour plier boutique et vendre et vendre ses biens après les plus les plus clairvoyants et les plus sont partis d'eux-mêmes mon père a pu les aider mais très petitement parce qu'ils avaient leur réseau ils se sont débrouillés et ils sont partis et il y a une petite minorité à peu près 20% qui sont restés une année de plus jusqu'en juillet 1963 voilà pour la partie européenne par contre le télégramme du 12 mai de Mesmer et le télégramme de Jox du 17 mai qui interdisait le rapatriement de ce qu'on appelait les harkis parce que les harkis c'était des élus c'était des civils c'était des administratifs c'était des supplétifs aussi des vrais harkis des moxanis des GMS ceux-là alors il y en a une partie et ça il faut aussi le dire il y a une partie qui sont restées à Agbou pour faire l'Algérie algérienne le maire par exemple de Tasmalt Messaoud Badji a refusé de partir mon père lui dit part pendant six mois un an deux ans tu reviendras quand les patients seront estompés lui il a dit non je veux construire je n'ai pas d'accord avec le FLN je n'étais pas d'accord mais je veux l'Algérie algérienne et je reste pour la construire jusqu'au 10 juillet ils ont participé ils ont participé à la libération aux festivités etc. de l'indépendance à partir du 10 juillet ils ont été mis en prison ils ont été massacrés ils ont été dans des camps ils ont été emprisonnés alors qu'ils étaient restés pour faire l'Algérie algérienne et alors mon père quand même pensait bien qu'il avait vécu des choses au Maroc pensait bien que ça ne se passerait pas comme ça et donc il y a un un harkis qui était venu le voir qui lui a dit monsieur je n'ai pas donné cinq ans de ma vie dans une harka pour me faire égorger et il lui a dit donne moi ton nom j'ai retrouvé d'ailleurs cette personne Boussad Boukéoui et il a dit je m'en occupe et effectivement comme le disait Boussad Boukéoui le téléphone arabe a tellement bien fonctionné c'est qu'au lieu d'être trois au départ ils ont été 70 et il a fait partir 250 personnes 250 familles pour être évacué en France contrairement aux ordres qui avaient été donnés par Maasmey mon père a désobéi car pour lui ce qu'avait dit le général de Gaulle le 11 décembre 60 à Aqboui pour lui était la vraie valeur de ce qu'il pensait après les accords d'Evian est-ce que ce sont les plus radicaux qui gagnent finalement on peut dire disons que c'est Boubédienne qui a gagné à Britannes avec Ben Bella c'est évident c'est les plus idéologues et c'est les militaires c'est les militaires de l'extérieur mais c'est effectivement pas ceux de l'intérieur et c'est pas les modérés ça c'est clair en tout cas dans l'arrondissement d'Aqbou déjà entre autres le maire d'Aqbou aussi de Maloum qui a été assassiné a été assassiné et par l'armée nationale populaire et par ce qu'on appelle les martiens c'est-à-dire que les radicaux ceux qui avaient collaboré ont été en liaison avec les radicaux de l'extérieur de l'armée de l'extérieur c'est pas les gens de l'intérieur qui ont gagné c'est évident et dans quelle mesure en fait les Algériens ont souffert de la prise de pouvoir du FLN ? il faut lire le journal de mon père mais ce qu'il faut lire aussi c'est le journal de de Mouloud Ferraoun Mouloud Ferraoun dans son journal qui est qui est d'ailleurs qui arrive qui est de 54 à peu près à 58 le journal de mon père c'est 58 à 76 mais je trouve qu'il y a il y a une compréhension de ce qui va se passer Mouloud Ferraoun a compris que autant il était pour la dépendance et la libération autant il était contre cette espèce de terrorisme et de violence qui a été d'ailleurs plutôt contre contre les musulmans eux-mêmes contre leur frère a été le germe de la dictature qui est arrivée je crois qu'effectivement la pauvre Algérie les pauvres algériens ont connu ont connu de 1830 et du maréchal Bugeot jusqu'à jusqu'à 62 la terreur la terreur française mais aussi une certaine terreur dans le mouvement de libération nationale etc. et qu'ils ne sont pas sortis de là moi aussi Nadeh Aitamed un cabile du FFS s'est retrouvé en prison tous les gens tous les gens modérés le sous-préfet Smadi qui était un modéré et le successeur de mon père qui a aidé qui a aidé des harkis s'est retrouvé en prison il y a eu à Sétif à Sétif il y a eu des tentatives de coup d'état contre ceux qui venaient de l'extérieur voilà donc c'est évident que c'est évident que bon les circonstances de la prise de pouvoir du FLN a perduré et perdure encore aujourd'hui et je crois que le mouvement justement qui est l'anagramme de harkis qui est l'Irak a permis cette prise de conscience pour la nouvelle génération prise de conscience qu'effectivement la révolution avait été volée par des usurpateurs par des militaires qui venaient de l'extérieur et qui n'étaient pas en face avec la population et le peuple comment ont été accueillis en France les français d'Algérie et les harkis ils n'ont pas été accueillis On se rappelle de la phrase du maire de Marseille Gasson de Fer qu'ils aillent se faire pendre ailleurs Évidemment je pense que l'égoïsme français ne voulait pas entendre parler effectivement d'une part des pieds noirs mais encore moins des français musulmans et des harkis c'est pour ça d'ailleurs qu'eux ont été mis dans des camps dans des camps qui ont perduré jusque dans les années 76, 80 c'est le drame qu'a vécu mon père de 62 je dirais à 69 puisqu'il hurlait sur ce qu'il se passait il a envoyé un rapport sur les massacres des harkis fin 62 qu'il a envoyé à Bernard Tricot et j'ai une lettre de Bernard Tricot qui lui répond ah je suis surpris je suis surpris de ça on va voir ce qu'on fait en fait il voulait lui dire il n'y a rien à voir laissez passer et mon père s'est battu jusqu'en 65 pour cet accueil mais aussi pour les massacres et les emprisonnements qui perduraient en Algérie et en 65 il a même craqué puisqu'il a disparu de notre famille et même on s'est demandé s'il n'était pas reparti en Algérie mais en fait il s'était retrouvé dans un hôpital psychiatrique à Aix tellement il était horrifié de cet abandon et de cette trahison que effectivement les français ne voulaient pas plus entendre parler de l'Algérie ni des pieds noirs ni des harkis ni de quoi que ce soit sur cette histoire qu'ils avaient enterré avant de la regarder en face il se sentait comme un don qui chote sous le bâton contre les moulins avant exactement il se sentait et je pense qu'effectivement il a été très loin puisqu'il a dû pour sauver des gens faire des faux papiers lui l'homme de droit l'homme d'état effectivement il a mis en place des réseaux pour essayer de sauver les gens parce que pour lui sa morale était plus importante qu'effectivement que le droit et il fallait savoir désobéir et dit non il avait désobéi en refusant la torture il avait désobéi en refusant les camps de regroupement en Algérie il a désobéi en disant non à l'abandon des Harkis et à leur écueil et pas leur accueil en France et donc vous vous êtes réconcilié avec lui je me suis réconcilié avec lui un peu avant d'avoir ouvert ses archives parce que en retournant en Algérie j'ai été accueilli par des gens qui m'ont dit mais votre père était le vrai ami de tous les Algériens et c'était des militants du FLN comme des Harkis qui m'ont toujours dit qu'effectivement mon père aimait le peuple algérien aimait le peuple kabyle et aimait son arrondissement et avait tout fait pour que la justice soit Luc Robert merci beaucoup je rappelle que vous êtes le co-auteur de Journal d'un pacificateur aux éditions Max Milot merci merci